D'ailleurs, on s'appelle encore du souffle. Pris-toi de ce souffle. On avance encore un peu dans la lumière, à la rencontre de ce compagnon. Sous-titrage ST' 501 Sous le poids de la matière Il y a la force de la pensée. Dans ce dégagement que vous désirez, dans cette imprégnation du souffle que vous demandez, il y a la paix proposée. Il y a la vigueur de votre entraînement à l'exercice, la volonté confiante de vous pénétrer de cet environnement spirituel dans lequel nous animons nos meilleures intentions à votre rencontre pour permettre cette écoute, pour permettre cet accord infini où l'on relie les armes volontaires à la disposition de notre monde. Le souffle vous environne, vous gagnez en confiance, s'éloigne peu à peu le poids de la matière. Car l'amour qui vous anime au creux de ce travail ravive à chaque fois les forces nécessaires pour obtenir les meilleurs accords, pour recevoir cette bénédiction promise. Et pour se révéler en tant qu'esprit que vous êtes, entité individuelle, premier au réveil de la conscience, écoutez votre volonté, éveillez votre pensée, celle qui ne cesse de se muer à chaque instant, de grandir et de vous ouvrir à des possibilités extraordinaires. Cette capacité que l'esprit a et peut avoir par la connaissance, par l'amour du prochain, par cette charité en masse que vous désirez avoir pour vous en pénétrer au plus profond de vous-même et recevoir ce qui est nécessaire de notre part, les fluides qui élèvent, les fluides qui protègent et l'amour infini où vous êtes conviés. gardez en vous cet apaisement, ce recueillement que vous cultivez et émerveillez-vous en voyant ce que votre conscience peut découvrir dans ce passage, dans ce creuset que vous installez par le travail, cette lente méditation où vous vous posez pour recevoir un puits de bienfaits dont nous sommes honorés de vous convier et bien là pour vous, pour vous aider, pour vous accomplir, pour vous ébamouir. recevez, éduquez votre conscience et aimez. Véronique, tu veux continuer le travail. imprègne-toi du souffle et imprègne-toi de ce souffle qui te détache de la matière et lève-toi dans la lumière et lève tes pensées et tout ton être s'élève dans cette lumière afin que tu t'oublies complètement et que tu ailles maintenant chercher les mots qui te sent souffler abandonne-toi dans ces fluides oublie-toi dans cet élan. oublie-toi dans cet élan. Tu le ressens maintenant auprès de toi. paix aux âmes de bonne volonté effort, courage, abnégation sont les mots de votre devise vous comprenez ce que veut dire s'oublier s'effacer s'incliner nous sommes là à côté de vous pour vous faire progresser pour vous faire admettre que cette loi divine ce chemin que vous voulez suivre à nos côtés est le seul chemin que vous devez prendre maintenant inclinez-vous devant l'effort gonflez-vous de nos mots de nos gestes de nos bras qui vous entourent laissez-nous parler au travers de vous laissez-vous redresser votre tête et vous donner le courage laissez-vous imprégner de ces fluides fort et généreux qui vous transportent et vous élèvent chaque jour vos compagnons vos guides marchent à vos côtés vous êtes imprégnés de leur présence vous êtes attirés par leur présence ne doutez pas de notre présence ne doutez pas des pas que vous accomplissez et levez-vous chaque jour un peu plus vous êtes tous enfants de Dieu et au travers de vous nous voyons notre reflet nous voyons cette lumière vous éblouir et vous pénétrer vous éclairer vous éclairer cette allot de lumière que vous diffusez autour de vous nous appelle et nous attire également et ce soir vous n'êtes qu'un aimant ce faisceau de lumière qui donne qui donne envie de s'approcher que ce lieu que ce lieu reste un lieu béni un lieu de prière et de réflexion un lieu chaleureux où chacun a envie de se retrouver de vous retrouver de nous retrouver soyez béni pour le travail que vous accomplissez et pour le travail que vous préparez et que vous mettez à la disposition de vos frères qui sont eux-mêmes appelés à venir pour être aidés secondés encouragés aimés on vous aime et on vous aimera toujours je remercie les frères pour le message d'encouragement et d'enseignement qu'ils nous ont donné de vos frères et d'enseignement de vos frères